Claudine avec vous, dans Passeport Bien-être, tous les mercredis, de midi à 13h, sur Radio Grand Lac. Eh oui, Radio Grand Lac, c'est ici et nulle part ailleurs. Donc j'en profite pour passer un petit coucou à Sandra, Claudie et à Josiane, qui m'a prêté sa voix pour mon jingle. Donc un grand merci à Josiane avec sa belle voix. Et donc on va reprendre avec Luciana, qui est là aujourd'hui avec nous, et qui va nous parler du pouvoir de la pensée. Donc Luciana, je te laisse la parole. Merci Claudine. En fait, oui, je voulais vous parler du pouvoir de la pensée, parce qu'en fait, c'est aussi par rapport à tout ce que nous avons vécu pendant le confinement. Et en fait, on était quand même tous confinés, et confinés dans la peur. Parce qu'on a eu tous peur de ce qui se passait. Et donc ça m'a permis de réfléchir et de voir qu'en fait, enfin ça fait déjà depuis longtemps que je vois ce pouvoir en fait, parce que notre pouvoir, c'est notre pensée. Plus on est dans une pensée de peur, plus on engendre la peur. Alors ça ne veut pas dire que je ne nie pas ce qui s'est passé, évidemment. Mais en fait, plus on est dans la peur, plus on engendre une action et un mouvement de peur. Donc en fait, c'est se retourner, et le confinement pour ça, moi j'ai trouvé ça assez bien, parce qu'être confinés, on était confinés chez nous, dans notre maison, mais c'était aussi l'occasion de se confiner à l'intérieur de nous, dans notre maison intérieure, et d'aller voir en fait ce qui se passait. Et puis même, regarde, ce confinement a quand même du positif, puisque la nature a repris quand même ses droits. Dans la région parisienne et à Paris, ça faisait très longtemps qu'ils n'entendaient plus les oiseaux, ils réentendaient les oiseaux quand même, c'est quand même un grand signe. C'est vrai que c'était compliqué, difficile, mais d'un autre côté, il faut voir aussi le côté positif. Voilà, et en fait c'est changer sa façon de voir. Quand je parle de pouvoir de la pensée, c'est qu'est-ce que je veux voir ? En fait, c'est ça, et c'est changer sa vision. Et en fait, se dire que bon, oui, il y a des choses qui se passent, mais comment je veux vivre cet événement ? Et c'est ça, changer sa façon de voir les choses et sa façon de penser. Moi, je l'ai très bien vécu. C'est très bien, parce que peut-être que toi, justement, tu es allé voir à l'intérieur de toi, ça t'a permis peut-être de prendre conscience, comme beaucoup de gens ont pris conscience, que la nature reprenait ses droits. Tout à fait, mais nous, on a quand même l'avantage de connaître certaines choses donc c'est peut-être plus facile pour nous. Disons que ce qui est important, c'est de ne pas mettre la cause à l'extérieur. C'est ce que je dis. En fait, il se passe quelque chose à l'extérieur, mais aller voir à l'intérieur pourquoi et qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que j'ai à comprendre de ça. C'est ça, s'intérioriser, être confiné dans sa maison intérieure. Donc moi, ça m'a permis de voir tout ça, en fait, et de comprendre certaines choses et de voir aussi que ce confinement, de le voir à le côté positif de ce confinement et donc de changer sa façon de voir les choses, en fait. Donc sa façon de penser, c'est aussi de se dire qu'est-ce que je choisis de voir ? C'est ça, en fait. Est-ce que je veux être victime de ça ? Qu'est-ce que j'en tire de ça ? Et en fait, donc, c'est se retourner et se dire, OK, qu'est-ce que... Merci. En fait, sa façon de penser, c'est aussi être en amour avec soi-même. C'est prendre soin de soi. Pour être bien avec l'extérieur, c'est aussi prendre soin de soi. Et avoir aussi cette faculté de se dire, ne pas se cantonner dans les croyances et dans la peur et de se dire que malgré tout ça, je peux voir les choses autrement. Tout à fait. En fait, c'est vous expliquer que si je suis dans une pensée d'amour, amour envers soi, une pensée de confiance aussi, eh bien, en fait, cette pensée va générer une énergie. Cette énergie, on va la mettre en mouvement et ce mouvement va faire une action. Donc, en fait, c'est de comprendre que notre pensée fait l'action. Et j'ai souvent, je dis souvent à mes patients, si vous n'aimez pas les effets de votre vie, changez votre façon de penser. Parce qu'en fait, nous sommes créateurs. Et on crée à partir de quoi ? À partir d'abord de notre pensée. Parce qu'on ne marche pas tout seul. Je veux dire, ça vient d'une idée. On n'entend pas, ce sont les sens, mais ça vient de l'esprit. Donc, qu'est-ce que je veux entendre ? Qu'est-ce que je veux voir ? Qu'est-ce que je veux penser ? Extraordinaire. Tu vois ? Et en fait, c'est se rendre compte qu'il n'y a pas de potion magique, il n'y a pas de formule magique. C'est nous, comment on veut voir les choses ? Encore une fois, est-ce que je suis victime ou est-ce que je veux voir les choses autrement ? Et qu'est-ce que j'apprends avec ça ? Oui, c'est extraordinaire, mais c'est tout à fait ça en plus. Là, tu parles vraiment une convaincue. Donc, c'est rentrer dans l'amour de soi et être en amour avec soi. C'est aller voir à l'intérieur qu'on est tous pareils. Encore une fois, j'en ai déjà parlé sur cette émission. Nous semblons séparés parce que nous sommes dans des corps séparés. Mais ce qui nous relie tous, c'est cette union d'âme, c'est cet amour. On recherche tous l'amour, on recherche la reconnaissance, on recherche le bien-être, on recherche la confiance. Et en fait, cette façon de penser intérieure va générer une autre vie, une autre vue sur l'autre parce qu'on va le regarder comme on se regarde de soi. Et lorsque tu reçois tes patients, tes clients, est-ce que tu leur apprends justement à voir la vie autrement ? C'est de plus en plus. Alors, je fais un soin énergétique, mais de plus en plus, ce que j'aime dire, c'est qu'en fait, j'aime décoder aussi par rapport aux croyances. Parce que notre pensée, elle est confinée aussi par rapport à nos croyances et nos peurs. Qu'est-ce que je vais me régaler quand tu vas me faire la mienne ? J'espère bien. Dis donc. Déjà, je me régale quand tu es là. Quand tu vas travailler sur moi, ça va être chou. Et en fait, c'est vraiment décoder ça pour aller vers, en fait, pourquoi changer sa façon de penser ? Est-ce que je veux écouter ma petite voix intérieure ? Être en amour avec soi, c'est écouter sa petite voix intérieure. Tout à fait, oui. Et cette petite voix intérieure, elle va nous guider sur un chemin qui est le meilleur pour nous-mêmes. Et elle ne nous trompe jamais, celle-là. Non. Même si, parfois, ça nous paraît complètement ridicule et cette petite flamme intérieure, elle ne te trompe jamais, celle-là. Non. Toujours la suivre. Exactement. On a des intuitions. Tout à fait. On a ce que j'appelle des dons de création. Voilà. Et on a cette petite voix qui, des fois, on l'entend et puis on se dit « Ah, mais non, ce n'est pas possible. » Voilà. C'est tout à fait, oui. Et puis, c'est vrai qu'on se dit toujours « Eh bien, il faut écouter son cœur, quoi. » Voilà. Même si on n'a pas envie, on se dit « Ah, mais attends, ce n'est pas possible, je ne peux pas faire ça. » Si. Si, il faut toujours faire ce que le cœur nous dit. Exactement. Et là, c'est sûr qu'on ne se trompera jamais. En fait, c'est passé au-dessus de l'ego parce qu'en fait, donc, on a plusieurs systèmes de pensée, si on veut. Tout à fait. Donc, il y a le système de pensée de l'ego. L'ego, c'est quoi ? C'est une fausse identité qu'on a de nous-mêmes. C'est par rapport à ce qu'on fait, par rapport au personnage que nous sommes. L'entourage aussi. Oui, l'entourage parce qu'on nous a fait croire qu'on était comme ça et comme ça. Et on se définit souvent par rapport à ce qu'on fait et pas par rapport à qui on est. Et donc, en fait, on se cantonne dans ces croyances. Moi, je suis comme ça, je suis maman, je suis, je ne sais pas, collègue de travail, je suis amie, je suis parent, je suis le conjoint. Et en fait, on s'enferme dans des croyances en disant qu'il faut que ce soit comme ça, que ce soit fait. Mais non, il faut toujours écouter ce qui est le meilleur pour soi. Exactement. C'est ça qui est important. Et c'est donc retourner à l'intérieur de soi et entendre cette petite voix intérieure qui va dire non, c'est ça qui est le mieux pour toi. Et quand on se prend la peine de l'écouter, on l'entend. Ah ben oui, elle fait écho. Et d'ailleurs, quand on ne l'entend pas, notre corps se fait écho à ça. Et justement, il nous dit, il va se réveiller avec des petites douleurs ou des petites choses qui, en fait, il nous fait toc toc pour dire écoute à l'intérieur de toi et ne te fais plus mal. En fait, parce que c'est toi, c'est vraiment toi, c'est ça. Et ce n'est pas par se confiner et se conformer à ce qu'on attend de toi. Oui, voilà. C'est être toi-même à chaque fois. Et c'est ça vraiment. Et puis, on est beaucoup plus heureux. Ah ben oui. Ben oui. Alors, on pense souvent que le bonheur, justement, alors je caricature, le bonheur, on nous dit, c'est de se marier, d'avoir la maison. Le bonheur, le travail, le 4x4. Oui, voilà. Ça, c'est l'image parfaite. Alors, on y croit, ça nous plaît un temps et en fin de compte, au bout d'un moment, on se pose la question et puis on se rend compte qu'on n'est pas très très heureux. Alors, il y a plein de gens qui se disent, tiens, en fait, c'est le démon de midi, tu sais. Et en fait, moi, je ne le pense pas, c'est surtout parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas cherché le bonheur là où il était. On ne l'a pas cherché à l'intérieur. Parfois, on nous croit heureux parce qu'on est justement, on fait abstraction de plein de choses et qu'on est autrement et là, les gens s'imaginent que tu es vraiment, tu es dans le bonheur total, que tu as tout ce qu'il te faut. En fait, c'est faux. On se croit heureux parce qu'on a cru, donc la pensée était dans la croyance de croire que le bonheur, c'était ça. Alors, c'est par rapport aussi à ce qu'on nous a inculqué. Tout à fait. Mais il ne faut pas en vouloir aux parents et... Les gens qui nous sont occupés, nous, ils ont fait de leur mieux. Mais c'est aussi voir, mais moi, quel est mon vrai bonheur ? Est-ce que c'est vraiment d'avoir une maison ? Est-ce que c'est d'avoir ce métier-là ? Est-ce que c'est d'être avec ces gens-là ? C'est vraiment s'écouter. Et donc, c'est ça, avoir ce pouvoir, c'est sa pensée, c'est qu'est-ce qui est le mieux pour moi ? Voilà. Eh bien, on va peut-être se faire une petite pause musicale et puis on se retrouve tout de suite après. Claudine avec vous dans Passeport Bien-Être, Passeport Bien-Être, tous les mercredis de midi à 13h sur Radio Grand Lac. Et oui, nous voilà de retour sur Radio Grand Lac 88 FM ou sur le www.radiograndlac.com Il est 12h21 et je souhaite un excellent appétit à toutes celles et tous ceux qui se mettent à table. Et puis, j'en profite aussi parce que je sais que j'ai quelqu'un qui m'écoute, là, c'est ma grande sœur qui m'écoute et donc, comme elle vient de vivre un événement quand même dramatique, donc Luciana et moi-même, on lui passe un grand grand bonjour et on lui fait plein, plein de bisous et courage, ma petite, ma grande sœur. Donc, ça, c'était aussi un message de Luciana. Donc, Luciana, on va reprendre. Oui. Donc, tu nous parlais d'ego. Alors moi, j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu cette notion d'ego. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Donc, en fait, comme je disais, avec quel système de pensée, en fait, on pense justement. Donc, il y a l'ego et il y a le cœur. Donc, l'ego, c'est cette représentation que l'on a de soi-même en fait, c'est cette construction mentale autour de l'idée que l'on se fait de soi en fait. Donc, l'ego, c'est tout ce qui se rapporte au personnage, au rôle que nous endossons quand nous devons nous conduire comme ci ou comme ça, selon que nous sommes comme ci ou comme ça, selon que nous sommes avec le collègue de travail, avec la famille, avec le conjoint, avec les amis en fait. Et l'ego, c'est le système de pensée en nous qui est basé sur des croyances. Il est basé, il est conditionné par rapport au passé aussi. Et donc, c'est le bien, ce qu'on nous a dit que c'était bien, ce qu'on nous a dit qu'il était mal. Et donc, en fait, c'est tout ce qu'on a pu croire par rapport aux autres aussi. Et donc, ce système d'ego, on l'a tous en nous, on ne va pas le nier. Par contre, on va faire avec, c'est-à-dire qu'on va l'entendre. Mais qu'est-ce que je choisis d'entendre ? Voilà. Encore une fois, on revient toujours au même point. C'est ça. Et en fait, c'est vraiment la responsabilité. Et d'ailleurs, on parle souvent de libre arbitre. Pour moi, le libre arbitre, ça signifie que nous sommes libres de penser ce que nous voulons. Exactement. Mais qu'est-ce que je veux entendre ? Qu'est-ce que je veux penser ? Donc voilà, en fait, l'ego, c'est vraiment basé sur les croyances, les peurs. Il y a toujours cette petite voix intérieure. La voix du cœur, elle est toujours là. Mais comme on est beaucoup plus basé, en fait, sur ce qu'on voit à l'extérieur plutôt qu'à d'aller voir à l'intérieur, la voix de l'ego est souvent beaucoup plus forte. C'est ça. Alors, encore une fois, on ne va pas, elle est là, elle fait partie de nous, c'est normal qu'elle soit là. On va l'accueillir, cette voix, on va l'accueillir, cette façon de penser, mais on va lui dire non. Dire moi, je veux penser autrement. Oui, mais je pense que quand même pour certains, c'est un apprentissage quand même assez difficile. Oui. C'est jamais facile au début. Il ne faut pas se décourager surtout. Il faut persister et puis un jour, on y arrive. En fait, c'est pour ça que ça commence par l'amour de soi. Tout à fait. Parce que l'amour de soi, encore une fois, je ne parle pas des oiseaux qui chantent ou les bisounours, c'est par ça. L'amour de soi, c'est ne pas être dans le jugement de soi. Ne pas s'auto-juger. Oui, c'est ça. Et donc, ne pas s'auto-juger, c'est ne pas juger l'autre. Tout à fait. Alors là, je suis bien d'accord. Voilà. Donc, c'est être en amour avec l'autre. Mais pour être en amour avec l'autre, il faut être en amour avec soi. On ne peut pas donner à l'autre ce qu'on ne se donne pas à soi. Donc, cette petite voix intérieure, elle ne vient, en tout cas, on ne l'entend que lorsqu'on est dans cet amour de soi tel que l'on est. Même si on ne plaît pas à tout le monde, on s'en fiche, on ne plaira pas toujours à tout le monde. De toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Non. Voilà. Ça, c'est évident. Mais c'est écouter peu importe ce que pense l'autre ou ce que dit l'autre. Exactement. C'est être dans le respect de soi pour être dans le respect de l'autre. À partir du moment où tu sais que tu es dans la lignée où tu dois être, sur le chemin que tu dois être, après, peu importe ce que les gens peuvent penser de toi ou dire de toi. Je pense que ça, je l'ai bien compris maintenant. J'ai mis du temps. Je peux te dire que j'ai quand même mis beaucoup de temps à le comprendre, mais j'ai compris. Et c'est vrai qu'on est beaucoup plus heureux et beaucoup plus... On se sent plus libéré. Oui. C'est vrai qu'on... Mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas n'importe... qu'on fait n'importe quoi. Non, non. C'est vraiment... On s'écoute. Voilà, on s'écoute. Et en fait, en s'écoutant, donc on génère une énergie à l'intérieur de soi et l'énergie est très importante d'amour envers soi. Oui. Cette énergie d'amour, elle rayonne. Tu vois, comme quand tu vois des fois, les gens sont rayonnants. Et en fait, dans ce rayonnement, je vais dire, en étant bien avec soi-même, on invite l'autre à être bien avec lui aussi. Exactement. Mais après, on l'invite. Oui. On ne le fait pas pour lui. Lorsque tu donnes l'image de quelqu'un rayonnant, comme tu dis, c'est vrai que ça a tendance à se répercuter sur les autres. Et tu attires de cette même façon les autres à toi. Ah ben forcément. Voilà. Et ça, c'est extraordinaire. Moi, je l'ai vécu, mon fils le vit presque tous les jours. Et c'est vrai que c'est extraordinaire cette façon de rayonner et de voir ces gens évidemment pas tous parce que voilà. Mais tu attires énormément de gens vers toi par ce comportement-là. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important de pouvoir travailler sur soi et d'écouter cette petite flamme intérieure. Ce que j'aime transmettre justement, c'est que moi, j'y suis arrivée, je ne suis pas plus forte que quelqu'un d'autre et dire aux gens que vous pouvez y arriver. Vous pouvez y arriver parce que j'y suis arrivée, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Et en fait, c'est ça, être libre, c'est avoir cette façon de penser comment je veux penser. Et la plupart des gens ne se rendent pas compte de ça. Oui, c'est vrai. Et c'est la liberté totale, c'est ça. C'est de comment je vais voir les événements. Je ne les nie pas, les événements, parce qu'il y a des événements, comme tu disais, dramatiques. Mais qu'est-ce que je peux apprendre de cet événement ? Voilà. Qu'est-ce que je peux apprendre ? La libération peut-être. Tout à fait. La libération de quelque chose qui t'embarrassait, qui te rendait malheureux. Voilà. Des croyances. Qui te persécutait presque. Exactement. Donc, c'est vrai que parfois, dans la négativité, il y a beaucoup plus de positivité qu'on le pense. Et c'est toujours pour apprendre quelque chose et pour te dire, tiens, tu vois, ça, ça s'est fait comme ça parce que... Et il y a toujours une réponse derrière. Exactement. Mais par contre, il faut être à l'écoute. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut changer ce regard. Donc, changer sa façon de penser. Oui. Et que tout est dans notre vie, tout est généré par cette façon de penser. Et tout est possible. Et moi, il y a une phrase que j'aime tout particulièrement, c'est donc, l'impossible est une absurdité. Le beau fait partie intégrante de mon essence. Et ça, c'est une phrase qu'il faut se répéter, se répéter parce que c'est une vraie vérité. Moi, j'en ai une autre. que je me suis répétée très, très souvent, c'est que parfois, on pense que c'est difficile et que c'est pour ça qu'on n'ose pas. Non, c'est parce qu'on n'ose pas que c'est difficile. Exactement. Paro, c'est beau. Il faut oser. Il faut oser. Parce que des fois, moi, on me dit souvent, mais non, je ne peux pas changer, on va croire que je ne l'aime plus. Non. Parce qu'aimer, cette façon de penser justement, on pourrait croire qu'on est égoïste de s'aimer soi. Non, pas du tout. Encore une fois, on ne peut pas aimer l'autre si on ne voit pas cet amour à l'intérieur de soi. Et c'est en voyant qui je suis. Parce que nous sommes des êtres formidables, parfaits dans cette intention d'amour parce qu'on est tous dans la recherche de l'amour. Puis on est tous pareils. On est tous pareils. Au fond. Ah bah oui. Après, on a des personnages différents. Oui, on est tous pareils mais on est tous uniques quand même. On est tous... Ah oui. Tu es dans un corps différent d'humain. Tout à fait. Ton expérience de vie est différente de la mienne. Tout à fait. On est d'accord là-dessus. Oui, oui. Mais ce n'est pas parce que ton expérience est différente qu'à l'intérieur de toi, c'est différent. Oui, mais c'est sûr. On est pareil. Oui. On a les mêmes besoins. On a le besoin d'amour. On a le besoin d'être entouré. On a le besoin de tout ça. Et c'est ça qui fait la différence. C'est que je ne vois pas l'autre comme un ennemi. L'autre, je le vois comme moi. Oui. Avec une expérience différente. Parfois, c'est difficile quand même. Même pour moi des fois. J'avoue. J'avoue. Mais c'est toujours difficile. J'essaie de m'éduquer quand même dans l'autre sens. Dans le sens que tu préconises bien sûr. Oui. Mais par contre, tu vois, tu n'es pas obligé d'aimer le personnage. Oui. Voilà. Le personnage qui est et dans ses actes qu'il fait, ben non, tout n'est pas excusable. Exactement. Par contre, ce qui est important de voir, c'est pourquoi il agit comme ça. Qu'est-ce qu'il a à m'apprendre ? Voilà. Et pourquoi il agit comme ça ? Parce qu'il est souvent dans une pensée de peur. C'est ça qui fait agir les gens. Ah mais moi, j'ai toujours dit Luciana, les gens en général qui sont, comme tu dis, bon moi je dirais entre guillemets, méchants avec les autres, ce sont souvent les gens malheureux. Ah ben oui. C'est des gens qui souffrent. Ah ben oui. Quand tu es heureux, tu t'en fous de ce qui se passe autour de toi. Et voilà, tu vis ta propre vie. Donc à partir du moment où tu es malheureux, où tu as des manques, où tu as vraiment... Moi ça, c'est pour ça que j'arrive plus ou moins à pardonner beaucoup de gens par rapport à ça. Je me dis, je les plains. Tu vois ? Oui. Je ne vais pas le juger, je le plains. Disons qu'en tant que personnage, si tu veux, qui est méchant, qui paraît méchant, on va dire qui paraît méchant. Oui. Comme tu dis, qu'est-ce qu'il a à m'apprendre et s'il est comme ça, c'est parce que lui a des souffrances. Voilà. Ça n'excuse pas son acte. Tout à fait. Mais par contre, on peut comprendre qu'il est en souffrance. Tu vois ? Et donc c'est ça, être dans l'amour de soi. Ça veut dire qu'il a un acte qui n'est pas glorieux, mais par contre, à l'intérieur de lui, je vois qu'il y a une souffrance. Et cette souffrance, c'est un appel à l'amour. C'est un appel à la reconnaissance. Oui. Et donc c'est reconnaître ça sans, encore une fois, excuser l'acte, mais c'est déjà beaucoup. Oui. Et c'est ça qui fait la différence parce que je ne le juge pas par rapport à ce qu'il fait puisque je comprends qu'il est en souffrance et c'est pour ça qu'il fait ça. Oui. Tu vois ? Et donc en fait, la plupart des gens qui jugent, pourquoi ils jugent ? Parce que cette souffrance leur appartient, mais comme elle est trop difficile à aller voir à l'intérieur de soi, donc cette façon de penser qui est difficile à aller voir à l'intérieur de soi, eh bien on va la rejeter sur l'autre. Tout à fait. Et l'autre devient le miroir. Tu vois ? C'est vrai. C'est pour ça que je me dis toujours moi, mais qu'est-ce que m'apprend l'autre ? Pourquoi il m'agace l'autre ? Il m'agace parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui n'est pas réglé et qui est là. Et en fait, merci à l'autre parce que grâce à ça, moi je peux avancer. Tu vois ? C'est toujours un échange, mais ça vient toujours de ta façon de penser et de voir les choses. Parce que si tu n'as pas cette façon de penser, tu verras toujours que tu es victime. Oui, non mais c'est sûr. C'est à cause de la société. Tout à fait. C'est à cause de l'autre. C'est à cause de mon conjoint qui m'a quitté. C'est à cause de mon patron qui me fait chier. Et en fait, c'est faux tout ça. C'est vrai qu'on a des... C'est faux. C'est ce que les trois... Et moi j'avoue que avant de connaître tout ce que je connais, je ne veux pas non plus me glorifier, mais j'ai quand même appris beaucoup depuis toutes ces années-là. Et c'est vrai que on est totalement comme tu le dis, en général. Ah ben oui. Et tu vois, moi ce que je vais dire, ça aurait pu être la phrase de la fin, mais je vais quand même le dire parce que ça me tient à cœur. C'est ce que je dis souvent, moi. Il ne faut pas me croire sur parole. Expérimentez-le. Et vous verrez que ça marche. Mais oui, mais toi tu as une chance sinouille, toi. On ne va pas le redire. Tu es quand même une passeuse d'âme. Tu as quand même des messages, tu reçois des messages. Mais on peut tous savoir ça, Claudine. Oh mon Dieu. Chacun a sa façon. Donne-moi-le alors. On est chacun... Parce que chacun est à sa place. C'est ça aussi, tu vois, être en amour. C'est qu'on a tous un don. Mais ça peut être le don de tricot, je dis n'importe quoi, ou le don de cuisine. Par contre, Luciana, don, je n'aime pas trop ce mot. Parce qu'on est tous capables de faire énormément de choses. On est tous doués, si tu veux. On peut tous faire des choses extraordinaires. Il faut s'en donner les moyens et le vouloir. C'est vrai que peut-être que le mot don n'est pas ajusté. On va dire doué. On est tous doués de quelque chose. On est tous doués de quelque chose. Comme je disais, que ce soit le tricot ou la cuisine. Peu importe. Peu importe. Ça ne veut pas dire que parce que moi, j'ai des ressentis que toi, tu n'en as pas. Mais toi, tu les as à ta façon et moi, je les ai à ma façon. J'aimerais bien les avoir comme les deux. Mais être en amour avec soi, c'est s'accueillir tel que nous sommes. Et pouvoir avoir ce ressenti que tu peux avoir, Claudine, c'est accueillir aussi la personne que tu es tout d'abord. Être en amour avec toi-même. J'y arrive un peu mieux là quand même. C'est sûr. C'est quelque chose qu'on travaille toute sa vie. Oui, c'est vrai. C'est jamais fini. Et je regrette, moi, de ne pas l'avoir fait bien avant parce que malheureusement, je ne connaissais pas tout ça avant. Mais ce n'était pas le moment. Non. Et puis, il n'y a pas d'espace-temps. Donc, ce qui est important, c'est de le faire un jour ou l'autre. Maintenant, je le fais. Voilà. Enfin, du mieux que je peux parce que ce n'est pas toujours facile non plus pour nous. Même encore aujourd'hui, je veux dire, j'ai beaucoup, beaucoup évolué mais il m'en reste encore pas mal à faire. J'avoue. Mais quand tu parles de temps, je vais faire un petit... Oui, les questions. Une explication. C'est que le temps n'existe pas. C'est ça. C'est nous qui l'avons créé en tant que personnage, en tant qu'humain. Mais en tant qu'âme, si tu veux, en tant qu'esprit, il n'y a pas de temps. Donc, que tu l'aies fait à 20 ans ou à 40 ou à 50, peu importe le temps. L'essentiel, c'est que ce soit fait. Voilà. C'est que ce soit fait, que tu sois bien avec toi-même. C'est ça, l'essentiel. Ah ben, plus ça va, plus je suis bien avec moi-même. Je l'avoue. Et ça vaut le coup, je pense, de travailler sur soi. C'est vrai que ça paraît peut-être compliqué au départ, mais on ressent tellement de belles choses quand on prend la peine de travailler sur soi. C'est extraordinaire. Et justement, tu vois, Claudine, je vais rajouter par rapport au temps, ce qui nous fait beaucoup, ce qui nous fait le mal-être souvent, c'est qu'on est très, très souvent dans le passé. On repense à un passé qui parfois n'a pas toujours été très heureux, où on ne s'est senti pas très aimé, où on se dit on aurait pu faire ci, ou bien on dit nos parents on aurait pu faire ça. Et en fait, on voit que le temps n'existe pas parce que si dans l'instant présent tu es toujours dans le passé, c'est présent. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, c'est ça. Tu vois ? Donc en fait, être dans la gratitude et dans l'amour de ce passé, ça veut dire que grâce à ce passé, je suis telle que je suis aujourd'hui. Donc je suis dans la gratitude de ce passé. Et puis on avait peut-être besoin de passer par là aussi. Exactement. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Malgré tout ce qu'on peut penser, il n'y a jamais de hasard dans la vie. Non. Par contre, je voulais juste revenir un tout petit peu en arrière parce que j'ai reçu, je reçois des messages qui sont hyper intéressants. Dis-moi. Et donc, coucou Sandra qui est notre coprésidente de Radio Grand Lac. Coucou Sandra. Donc voilà, elle me met que donc elle, elle écoute souvent son cœur et qu'elle se trompe rarement. Donc, et c'est vrai que... Ah mais oui. Donc je voulais simplement faire... Alors, peut-être que... Alors, elle se trompe rarement et elle le ressent. Alors, peut-être que la question, ça peut être comment je peux savoir que je ne me suis pas trompée ? Ah oui. Tout simplement parce que quand tu as la pensée qui te vient, tu te sens bien à l'intérieur de toi. Oui, Tu sais que tu es à ta place et que c'est juste pour toi. Mais c'est vrai que c'est extraordinaire ce sentiment qu'on ressent. Et c'est pour ça que le corps est important. Ah là là, c'est une plénitude. Voilà. C'est... On a l'impression qu'on est sur un petit nuage. Exactement. C'est vrai, moi je trouve que... Vraiment le... Donc j'avance, tu vois. Ah bah oui. Et le corps, c'est vraiment ce qui nous permet de ressentir. C'est pour ça qu'on est dans un corps. Donc, j'ai une pensée, une intuition et tout est parfait dans mon corps, je me sens bien. Donc c'est bien la bonne intuition. c'est vrai qu'on ressent. Parce que sinon, on peut ressentir qu'on a l'impression de se mentir. C'est vrai que c'est que ce n'est pas la bonne. Mais c'est vrai. Tu vois ? Donc le corps, servez-vous-en. C'est pour ça qu'on est incarné. C'est pour ça qu'on est dans l'expérimentation. C'est ce qui nous permet de ressentir que nous sommes à notre bonne place. Ouais. Et qu'on est dans le juste. Ouais. Mais que mon juste n'est pas forcément le tien, Claudine. Tout à fait. Et c'est là où on est en amour. Ça veut dire que moi mon juste, c'est le mien. Le tien, c'est le tien. Et je l'accepte et je t'accepte tel que tu es. Voilà. Avec, à ta place où tu es et comment tu fais. C'est ça l'amour dont je parle tout le temps. L'amour. Ouais, universel. Voilà. C'est pas l'amour entre un homme et une femme. Non, c'est l'amour universel. C'est l'amour universel. C'est tout à fait ça. Eh oui. C'est vraiment cet amour qu'il y a entre nous sans jugement. Oui. Je t'aime tel que tu es. Voilà. Je t'accueille tel que tu es. Ça aussi, des fois, c'est difficile. Ça dépend toujours de ta façon de penser. Oui. Si tu es dans tes peurs de l'autre ou pas. Parce que l'autre, il peut faire peur. Je dis n'importe quoi. Il est noir. Il est jaune. Il est gros. C'est mon patron. C'est une fille que je trouve plus belle que moi. Tu vois, eh bien, on ne peut pas être dans l'amour puisque là, on est dans la comparaison. Oui. On est dans le jugement. Et pourquoi je juge ? Parce que moi, je ne suis pas bien avec moi-même. C'est pour ça que je vais chercher l'autre en le jugeant. Mais moi, Luciana, tu sais, ça fait bien longtemps que plus personne me fait peur parce que j'ai passé l'âge qu'on me fasse peur. Être dans l'amour, c'est accueillir l'autre tel qu'il est. Oui. Mais ça, j'ai bien compris. Sous toutes ses facettes. Oui, j'ai bien compris. Je vais dire, j'ai mes failles comme tout le monde. Mais comme tout le monde, c'est normal. On n'est pas parfait, heureusement. Non, non, on n'est pas parfait. Qu'est-ce qu'on s'embêterait avec nous si on était parfaites ? On n'est pas parfaites dans le personnage que nous jouions au fait du mieux qu'on peut. Qu'on peut. Tout à fait. Par contre, dans notre âme et dans notre esprit, c'est nous qui avons le choix de choisir. Oui. C'est vraiment le choix de décider avec quoi je veux penser et dans quelle vision je veux voir mon monde parce qu'on ne change pas le monde, on change sa vision du monde. Exactement. Mais ça, je suis tout à fait d'accord. Là, encore une fois, tu vois, tu... On est en accord parfait. Ah voilà. Alors ça, c'est sûr. Mais pourquoi on est en accord parfait ? Parce qu'il y a cet accueil, Claudine. Tu es là, je suis là, il n'y a pas de jugement et on s'accueille tel que nous sommes. Il n'y a qu'un jugement extraordinaire. C'est ce que je dis souvent. Quand on est en présence de Luciana, on a l'impression que tout est tellement facile que rien ne peut vous arriver. C'est vrai. Mais c'est voir au-delà du personnage. Oh là là, tu as eu une auréole, je ne sais pas. Je ne sais pas. On se sent vraiment... Je te mets avec moi. Tu es avec moi. Oh. Puisqu'on est pareil. Oh. Alors là, tu me lances des fleurs. C'est ce que je ressens. Et donc, voilà, c'est pas... C'est vraiment... C'est ça l'amour, encore une fois. Ah, je vais encore être heureuse aujourd'hui. Mais j'espère bien. Et que tu le seras tous les jours de ta vie, rien qu'en te regardant. Parce que tu es quelqu'un de bien. Oh, merci. C'est ce qu'il y en a. Sur ce, on va se faire une petite pause musicale pour reprendre nos esprits parce que là, je suis un peu émue. Et puis, on se retrouve tout de suite après. Claudine avec vous dans Passeport Bien-être tous les mercredis de midi à 13h sur Radio Grand Lac. Et oui, nous voilà de retour sur Radio Grand Lac 88 FM. Vous pouvez nous suivre également sur le 3w.radiograndlac.com. Il est pratiquement 12h45. Mon Dieu, que le temps passe vite. Luciana, quand on est en ta présence, l'espace-temps n'existe pas. Mais là, malheureusement, il existe. C'est déjà presque fini. Et c'est dommage parce qu'on a encore plein de choses à dire. Ce n'est pas grave. On se reverra. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Donc, tu nous parlais de cette petite voix intérieure. Donc, c'est vrai que peut-être que nos auditeurs aimeraient savoir exactement ce que tu entends par là. Oui, moi, ce que j'appelle la petite voix intérieure, c'est aussi notre intelligence intuitive. En fait, c'est avoir des pensées. Ce qui nous ramène, c'est comme un pont qui nous ramène à des pensées clémentes. Et c'est un transformateur de perception. En fait, on passe de la peur à l'amour. En fait, on va entendre cette peur. C'est ce que je te disais par rapport à l'ego, par rapport à nos croyances. Mais donc, on va choisir d'écouter autrement. C'est cette petite voix intérieure. Et c'est en fait parce que l'amour et cette petite voix intérieure, elle ne s'introduit pas de force. C'est à nous, c'est pour ça que nous sommes responsables de nos pensées. C'est à nous d'écouter cette petite voix intérieure qui nous ramène à des pensées bienveillantes d'amour déjà pour soi et qu'on pourra voir chez l'autre. Tu vois ? Donc en fait, on la remplace par l'amour. Et cette petite voix, elle travaille avec nous au niveau causal. Elle transforme nos pensées de peur donc en pensées d'amour. Donc du coup, on va créer avec l'amour plutôt que de créer avec la peur. Oui. Et cette petite voix intérieure, elle fait partie de tout le monde. On l'a tous. Bien sûr. On peut l'entendre différemment. C'est pour ça que, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est très important le corps. Excusez-moi. C'est très important le corps parce qu'il y en a qui vont peut-être entendre cette petite voix comme on entendrait une voix. Il y en a qui vont ressentir à l'intérieur d'eux que c'est juste ce que je ressens. Il y en a, c'est une sensation. Et c'est pour ça que c'est vraiment différent à chaque personne. on ne peut pas dire c'est comme ça et comme ça. Expérimente. Essaye. Et tu verras ce que toi, comment ça t'appartient en fait. Comment ça passe à travers toi. Comment ça vibre à l'intérieur de toi. Et tu sentiras que donc cette pensée est juste parce que tu vas être bien avec cette petite voix intérieure. Et de plus en plus, tu vas la laisser pénétrer en fait, la laisser pénétrer en toi dans cette pensée. Et donc tu l'entendras de plus en plus. Oui. Et je pense que c'est vrai que pour s'habituer un petit peu à tout ça, par exemple, lorsque tu as un choix à faire et que tu ne sais pas trop lequel choisir, justement celle-là, c'est un excellent exercice de savoir s'écouter et de dire qu'est-ce que mon cœur me dit. Voilà. Donc parfois, tu vas te dire ah bah non, je vais faire peut-être plus ça que ça, mais ta voix intérieure, elle te dit non, c'est celle-là. Et je pense que ça, c'est un excellent exercice pour justement apprendre à écouter son cœur. En fait, cette petite voix intérieure, elle va te dire voilà, est-ce que tu fais ça par peur ou est-ce que tu fais ça par amour ? Est-ce que tu fais ça parce que tu as envie de plaire ? Est-ce que tu fais ça parce que tu veux te conformer à ce qu'on attend de toi ? Est-ce que tu veux faire ça par sacrifice parce que par exemple une maman, elle doit faire ça ? Est-ce que tu fais ça parce que on t'a demandé ça ? Non. Écoute-toi. Est-ce que toi, tu as vraiment envie de faire ça pour ça ? Tu vois ? Et en fait, c'est vraiment, ces petites voix, elles nous guident vers une perception différente, mais une perception qui est toujours tournée vers soi. Ça ne veut pas dire qu'on ne respecte pas l'autre. Au contraire. En se respectant soi, on respecte l'autre. Et c'est pour ça qu'il y a les croyances et c'est ce que je dis tout le temps quand les gens viennent me voir, c'est pourquoi vous n'osez pas ? C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a une croyance derrière. On va la décoder, cette croyance. On va voir qu'en fait, il y a une peur. Pourquoi il y a cette peur ? D'où elle vient cette peur ? Est-ce que c'est de l'enfance ? Est-ce que c'est parce qu'on pense que ce n'est pas bien ? Est-ce que justement, on pense qu'on ne va pas être aimé ? On enlève cette peur. Et là, tout est ouvert pour voir autrement. C'est ça, sa petite voix intérieure. Mais il faut faire d'abord tomber les peurs. Oui, c'est ça. Se poser la question. Je pense que c'est peut-être le plus difficile pour les gens de laisser justement tomber ses peurs. Oui, parce qu'on a été éduqués là-dedans, dans le devoir de faire des choses. Et en fait, on a fait ça parce qu'on avait peur de le faire, parce qu'on pensait qu'il y avait le bien et le mal. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas du bien et du mal, mais qu'est-ce qui est le mieux pour toi encore une fois ? Qu'est-ce qui est ? C'est comme quand on parle de dérive, on va parler de dérive sexuelle. Il n'y a pas de dérive sexuelle. Je veux dire, du moment que les gens sont consentants, ils font bien ce qu'ils veulent. Donc voilà. Mais c'est parce que ça nous fait peur. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pour ça qu'on n'accepte pas l'autre. Parce qu'on voit qu'il y a une différence et que ça nous fait peur. Parce qu'on nous a fait croire que ce n'était pas bien. Mais non. Si pour eux, c'est très bien, qu'est-ce que ça nous fait à nous ? Alors moi, je vous dis, chers auditeurs et auditrices, si vous avez des doutes et si vous voulez vous préparer un petit peu à tout ça, Luciana, c'est une excellente professeure à ce niveau-là. Elle pourra vraiment... J'ai une grande passion justement à lever toutes ces barrières parce que je vois la libération. Ça se sent et ça se voit. Donc je pense que... Il y a une libération derrière et ça, ça fait très très plaisir de voir la personne qui est libérée de ses peurs. Et puis encore, vous l'avouez, t'es quand même quelqu'un d'extraordinaire. Je veux dire, moi, encore une fois... C'est une passion, c'est pour ça. Ah ouais, non, mais d'être à côté de toi, c'est extraordinaire. Si tu veux, tu vois, Claudine, oui, je gagne ma vie avec ça, mais avant tout, c'est une passion. Mais ça se sent. Et j'aime transmettre. Voilà, c'est ça que j'aime. Voilà. Parce que j'ai eu l'occasion de m'en apercevoir. Donc avant tout, c'est ça. Ça fait partie de moi. Tu vois, mon compagnon me disait il n'y a pas longtemps, toi, c'est ta vie. Ça fait partie de toi, c'est toi. Mais c'est ça. Mais on le sent bien. On le sent bien. Et puis encore une fois, quand on est à côté de toi, c'est un monde, c'est un monde, on a l'impression d'être sur une autre planète. C'est parce que je t'invite à rentrer dans mon monde, Claudine, et que tu es. Et que je rentre avec bonheur. Oui, tu te sens libre. Tu es bien. Et donc c'est ça qui est bien. Complètement. Tu es complètement libre là, tu vois, je me sens. C'est pour ça qu'il faut expérimenter. Expérimenter. Alors, chers auditeurs, justement, comme tu dis si bien, Claudine, expérimenter cette façon de penser et vous verrez comme ça fait du bien. Ah ouais, c'est extraordinaire. Moi, je me régale. Changez vraiment votre perception, votre vue des choses parce que vous, c'est possible. Et c'est ça, votre plus grand pouvoir. Il n'y a que vous. C'est remettre, voyez, moi, je remets toujours la responsabilité aux gens. Et vous, parce qu'il y a parfois des gens qui nous demandent, qu'est-ce que tu en penses ? Je peux en penser, vous dire ce que j'en pense. On ne peut que conseiller, mais pas... Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? C'est redonner la responsabilité à l'autre pour le remettre dans cette confiance que lui aussi, il a la possibilité de penser, de voir autrement. Voilà. Et c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on nous a inculqué, mon Dieu, il ne faut pas, il faut respecter les parents. Ils ont fait comme tu dis, du mieux qu'ils ont pu. Ils ont fait comme ils ont pu. Mais c'est vrai, on nous a mis sur un tel chemin que, justement, c'est aussi une expérience de vie. Ah ben oui. Et peut-être les choses qu'on a voulu que tu fasses et que tu n'avais pas forcément envie de faire, tu ne reproduis pas cette erreur avec ton entourage. Exactement. Et c'est ça aussi avancer. Et c'est ça aussi... C'est vrai, je trouve que ça, c'est extraordinaire, c'est des belles leçons de vie. Et puis disons que, souvent, on est en attente de quelque chose de l'autre. Il ne faut pas attendre. Il faut d'abord se donner. Exactement. Il faut donner pour recevoir. Voilà. Et puis, on est en attente et l'autre aussi, les parents, ils font ce qu'ils peuvent. Des fois, ils ne peuvent pas nous donner plus parce qu'eux-mêmes ont eu une éducation comme ça. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas leur en vouloir. Il y a un manque de connaissances aussi. Voilà. Exactement. Aujourd'hui, on a cette chance-là. C'est de, justement, s'élargir sur ces... Voilà. C'est vrai. Avant, c'était plus ou moins tabou. Tout ce qu'on est en train de parler là, aujourd'hui, il ne fallait pas en parler. C'était vraiment tabou. On était des sorciers. On était... Voilà. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est devenu quand même plus ouvert. On ne peut plus s'en parler librement et c'est peut-être aussi ça qui fait qu'aujourd'hui, on a cette possibilité-là. Mais tu vois, ce qui est important, excuse-moi Claudine, par rapport à l'accompagnement que je fais avec les gens, moi, ce qui m'intéresse, c'est de rendre les personnes autonomes. C'est-à-dire, on va voir ensemble les croyances, on va voir ensemble ce qui coince, mais après, je leur donne un peu entre guillemets du travail à faire. Parce que ce que je disais tout à l'heure, il ne faut pas me croire sur parole, il faut vraiment expérimenter. Donc ça veut dire qu'en fait, le thérapeute ou l'accompagnant, il n'est pas là pour dire j'ai tout pouvoir et je vais te guérir. Non, tu as tout pouvoir et je te montre que tu as le pouvoir aussi de le faire. Je peux t'aider sur le chemin, je te prends par la main pendant quelques temps et je te rends autonome. Voilà. Et c'est ça qui est important. C'est extraordinaire. Et c'est le but. Parce que pour moi, ce n'est pas... Voilà. Enfin, ce n'est pas garder quelqu'un en disant je prends ma baguette magique et je vais te guérir. Non. Comme ce serait bien, ça dit non. Ah bah ouais, ça serait bien. Moi, j'aimerais bien être Harry Potter, tu sais, tu prends la... Ou Joséphine, on se garde bien. Voilà. Là, tu claques des doigts et tout arrive comme ça. Ça serait merveilleux. Ça serait merveilleux, mais on ne sait pas... Seulement, il n'y a que dans les films. Voilà. Mais on ne serait pas dans la responsabilité. Voilà. Et donc, il faut qu'on apprenne. On est sur Terre pour apprendre. Voilà. Et en général, c'est dans les échecs qu'on dit et qu'on évite de refaire les mêmes erreurs pour... Pour grandir. Et justement, un échec, ce n'est pas un échec. Non. Je veux dire, on apprend... C'est une leçon de vie. C'est une leçon de vie. Voilà, exactement. Qu'est-ce que j'ai appris avec ça et grâce à ça, j'ai appris ? Mais tu sais, grâce à toi, j'ai vachement avancé quand même. Parce que j'avais encore quelques lacunes. J'en ai encore, sûrement. On en a tous. Oui, mais avec toi, j'arrive quand même à... Des fois, je pense à toi parce que je dis, ah oui, non, non, il ne faut pas faire ça. C'est bien, tu vois. Mais c'est d'avoir cet automatisme. Et d'ailleurs, ça me fait rire parce que j'ai plusieurs patients qui me disaient, ah, je pense souvent à toi, Luciana. Ah ben oui. Tu vois, moi, je suis contente parce que j'ai des consultations gratis. Et ben voilà. J'ai une consultation en direct en plus. C'est pas beau ça ? De toute façon, moi, je suis comme ça. C'est ce que je te disais tout à l'heure, ça fait partie de moi. À n'importe quel moment, on pourra en parler parce que c'est moi. Je ne suis pas cloisonnée, je suis à mon cabinet, je suis comme ça, je suis en dehors, je suis comme ça. Non, c'est moi. Ben oui. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne peux pas être autrement. Mais bien sûr, c'est moi. C'est une évidence quand on te voit, Luciana. C'est une évidence. Mais parce que tu es toi aussi. on est chacun comme on est. Ouais. Et c'est ça, il faut vraiment accueillir l'autre. Oui, mais nous, on accepte les autres, mais les autres, il faut qu'ils nous acceptent aussi. Ah ouais ? Mais si tu les acceptes, ils t'acceptent en général. C'est pas toujours... Expérimente. Ouais. J'ai expérimenté, mais ce n'est pas toujours le cas. Après, c'est ce que je dis, peu importe qu'on soit aimé ou pas, moi, ça m'est égal. Ah ouais, moi aussi. Moi, ça m'est égal. Après, je sais ce que je suis. Voilà, exactement. Je sais ce que je suis, je sais ce que je vaux. Voilà. Et après, ce qu'on peut dire, ça m'est complètement égal. C'est voir ta valeur intérieure. Exactement. Et je pense que si on faisait tous comme ça, on avancerait beaucoup, beaucoup. Et je pense que la vie de tous les jours serait beaucoup plus facile pour tout le monde. Ah exactement, ça c'est sûr. C'est pas d'accord ? Toujours voir l'autre et déjà se voir soi dans la lumière pour voir l'autre dans la lumière. Sinon, tu ne peux pas le voir. Ouais. C'est pas possible si ça ne passe pas par toi et par cet amour, cette bienveillance que tu te donnes, la confiance en toi. Ça veut dire que ta confiance dans la vie, on fait partie de la vie. Bien sûr. On fait partie de la nature. On est la nature, on est l'abondance de la nature, on est le soleil, on est le vent, on est tout ça. Et donc, on est séparés, comme tu dis, on a des corps différents, on a des expériences différentes. Oui. Mais à l'intérieur, on est tous pareils. Oui. Et on a tous ce besoin d'amour. Bien sûr. De reconnaissance. Ah bah bien sûr. Eh bien, mon Dieu, il est déjà 12h56, on va bientôt. T'as encore plein de choses à dire. Oui, mais je reviendrai donc le mercredi prochain. Je ne sais pas, est-ce que tu veux rajouter peut-être quelque chose sur... Non, alors encore une fois, le dernier mot, ça serait, donc, ne me croyez pas sur parole, expérimentez ce que je viens de vous dire. et puis, surtout, je veux dire, il faut vraiment changer d'esprit au sujet du monde. N'attendez pas que le monde change, changez d'esprit au sujet du monde et vous verrez que la vie, elle est belle. Moi, je trouve qu'on a encore eu un échange extraordinaire aujourd'hui et donc, je rappelle quand même le thème du jour, donc, c'était le pouvoir de la pensée. Donc, sachez que vos pensées font les actes, en général. Et que, surtout, pas de jugement, on va refaire un petit récapitulatif. Voilà. Ne pas se juger, mais en aucun cas juger les autres. Vivre... Juger l'autre, c'est se juger soi-même. Tout à fait. Condamner l'autre, c'est se condamner soi-même. Voilà. Donc, faire de l'expérience, expérimenter. Expérimenter, il n'y a pas d'échec. Voilà. Vous faites toujours de votre mieux. On est un peu en train de rappeler, d'ailleurs, les quatre accords Toltec. Tu vois ? On fait toujours de notre mieux. Est-ce que tu peux nous dire, exactement ce que c'est ? Alors, les quatre accords Toltec, c'est en fait des accords, en fait, où le premier accord, c'est en fait, c'est pour changer de vision du monde, c'est avoir une parole impeccable. C'est ce que tu disais, ne pas juger. Ouais. Voilà. Et là, moi, j'ai des messages qui m'arrivent, là. Je suis vraiment contente. Je suis ravie. Donc, on me dit que l'émission était super. On nous dit bravo à toutes les deux. Merci, Claudine. Merci à tous ceux qui le disent. Moi, tu le sais que je suis ravie d'être en ta présence. Oui. Parce que ce n'est pas la première fois que je te reçois. Et puis bon, on a quand même des contacts extérieurs. Oui. Pas assez à mon goût, mais on en aura. Oui, on en aura. Ça y est, on est déconfinés. Voilà. Ça sera mieux. Et puis, donc, il y a beaucoup de messages qui nous arrivent en disant que, eh bien, qu'ils ont énormément apprécié cette émission. Merci. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas. Luciana sera avec moi encore la semaine prochaine. Donc, on va ouvrir. On reprendra justement par rapport aux quatre accords Toltec. Voilà. C'est intéressant de reprendre ça. Tout à fait. C'est une base. Voilà. Donc, on va faire un dossier complet. Et puis après, moi, je vous laisse la surprise, mais je sais que Luciana a une annonce à vous faire connaître. Donc, je ne le dirai pas. Je lui laisserai le soin quand même de le faire elle-même. Mais ça, je pense que ce sera dans la dernière émission. On laisse la surprise pour la fin quand même. Oui. Sinon, après, ça ne va plus. Non, tu auras encore beaucoup, beaucoup de choses à nous dire. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de terminer ce volet. Ce n'est pas grave. Je te remercie beaucoup, Claudine. Mais merci à toi, Luciana. C'est avec grand plaisir que je reviens et de transmettre tout ça. C'est vraiment un plaisir. Et tu donnes énormément d'espoir aux gens et c'est vraiment extraordinaire. Et de toute façon, ne t'inquiète pas, on se revoit la semaine prochaine. On va ouvrir un deuxième volet. On ne dira pas ce que c'est. Non. On laisse la surprise. Voilà. Donc, je souhaite à tous nos auditeurs et nos auditrices une excellente fin de journée. Il est 13h et malheureusement, on doit se quitter. Donc, vous restez bien sur Radio Grand Lac 88 FM ou sur le www.radiograndlac.com et moi, je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir Claudine. Au revoir Luciana. Au revoir.